Salut on se retrouve, bah comme d'habitude en ce moment, j'enregistre plein de vidéos à la chaîne, donc c'est pour ça que je suis toujours habillé pareil, c'est pas que, bah si je suis minimaliste donc forcément j'ai les mêmes vêtements, mais là j'enregistre toutes ces vidéos à la chaîne. Cette semaine je te parle d'un bouquin, alors je l'ai pas lu en entier, mais franchement il est cool, surtout si t'aimes les animaux. Si t'aimes les animaux, il faut que t'achètes ceci, il faut que tu lises ceci, Toxic Croquette, comme son nom l'indique, on parle des animaux et de l'alimentation, alors j'aime trop ce livre, alors je l'ai acheté parce qu'à un moment donné je voulais absolument un chien. Ma maman refuse jusqu'à aujourd'hui, alors l'idée m'est passée, même si je rêve toujours avoir d'un chien, mais en tant que nomade c'est peut-être pas évident, donc dès que je serai posé, le jour où je pose les roues de granny sur un terrain, j'adopte un chien direct, direct, j'adore les chiens, il me faut un chien dans ma vie, ça peut plus durer. Bref, le coup de gueule est passé, si vous avez un animal adopté, si vous avez un chien en trop sur les bras, je prends pas n'importe quoi, pas un caniche, je veux un truc un peu viril quand même, un truc qui puisse me suivre dans la forêt, j'ai envie de le... un sportif, je veux un sportif pour me motiver moi à faire du sport, je veux qu'il tire mon vélo, je veux courir à côté de lui, un berger, voilà, un truc stylé. Donc ce bouquin, ça parle tout simplement de l'alimentation de nos amis les bêtes, alors c'est écrit par un vétérinaire, une vétérinaire, et j'aime trop parce que ça rejoint exactement la naturopathie, l'hygiénisme, ce que j'aime beaucoup, c'est sa description au début, elle définit trois groupes de vétérinaires, je vais vous les lire, j'adore. Les vétérinaires se répartissent fondamentalement en trois groupes. Le premier groupe, cynique et corrompu, sait parfaitement comment plumer les propriétaires d'animaux de compagnie, il est pleinement conscient de la moralité douteuse de son commerce, poussé par des difficultés et des contraintes financières ou par pure cupidité, il agit indépendamment du bien des animaux qui lui sont confiés. Pour lui, fondamentalement, le profit tient lieu d'éthique. J'aime beaucoup ces définitions parce que j'ai un peu de mal avec les médecins, mais je sais que les médecins, comme les vétérinaires, se définissent en trois groupes, donc c'est pour ça que je ne tape pas sur tous les médecins ou tous les vétérinaires ou quoi, je sais qu'il y en a qui ont un bon fond. Voilà, il y a trois groupes. Je n'ai pas fini, je continue. Deuxième groupe. Le deuxième groupe de vétérinaires se préoccupe peu d'éthique professionnelle et se contente de faire comme il a appris jadis ou comme les autres. Il copie sans songer à le critiquer, ce qui a soi-disant fait ses preuves depuis longtemps et se laisse tout bonnement entraîner par la masse, à l'abri derrière ses œillères. C'est principalement ce deuxième groupe qui reprend sans hésitation ni remise en question les recommandations de l'industrie des aliments pour animaux et des groupes pharmaceutiques. Il n'a pas conscience de l'ambivalence de son commerce. D'un côté, les médecins vétérinaires de ce groupe agissent bien avec l'intention d'aider les animaux qui leur sont confiés. Mais de l'autre, il ne s'interroge pas une seconde sur les causes des maladies chroniques qui se multiplient. Il fréquente certes assidûment les séminaires de formation continue, ce qui est une bonne chose, mais sans être pour autant capable de prendre du recul de faire preuve de bon sens. Quel vétérinaire prend encore le risque de dire au maître que son chien, par exemple, se porte comme un charme et qu'il peut rentrer tranquillement chez lui ? Grander la peur en tenant de tels propos, et correspondent-ils d'ailleurs encore tant que cela à la réalité ? De perdre le client et de le jeter dans les bras d'un confrère, c'est ainsi que les futilités sont montées en épingle et que l'on tourmente les patients à quatre pattes avec des examens et des traitements inutiles. Dans le même temps, la prévention des maladies est complètement négligée. Elles sont simplement acceptées comme tombantes du ciel, quelle que soit la fréquence à laquelle elles surviennent, et prises en charge de telle manière que des affections secondaires sont véritablement programmées d'avance. Des exemples de cas constituent le fil rouge de ces livres. Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous peut pas penser à d'autres corps de métier un peu en lien avec la santé ? Ou la maladie plutôt ? Ah ! Le troisième groupe, c'est quand même les plus sympas. Le troisième groupe de vétérinaires est malheureusement encore très restreint, mais il a le mérite de grossir à vue d'œil. Tout comme en médecine humaine, on s'y retrouve, le nombre de médecins vétérinaires qui refusent de se laisser acheter par l'industrie ne cesse de croître. Bonne nouvelle ! Même chose pour ceux dont la priorité est non pas de s'enrichir, mais de prendre le temps de déterminer ce qui est vraiment le mieux pour la santé des animaux qui leur sont confiés. Ces vétérinaires travaillent indépendamment de l'industrie des croquettes et des médicaments, et n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience. C'est pas fini, mais je vais pas tout vous lire. Vous avez compris ? Moi j'adore sa définition, voilà, ces trois catégories de vétérinaires, parce qu'on peut l'appliquer également aux médecins ! Donc voilà, je ne vise personne, c'est à vous, dans votre conscience, de vous placer. De toute façon, vous le savez, si vous êtes dans le vrai, si vous êtes un connard ou pas, je suis pas là pour vous juger, mais trois définitions, j'approuve. Donc voilà, ce livre est super, on va quand même parler du bouquin. Il y a des exemples, voilà, le calvaire d'un chaton quasiment empoisonné par le vétérinaire, de l'usage incontrôlé des antibiotiques, de la cortisone, des vermifuges, en avalanche, etc. Et là, t'as, voilà, une histoire classique, un témoignage, en fait, de l'histoire d'un petit chaton qui a une vie horrible, il a mal, machin, truc, il est sous cortisol et tout, alors qu'en fait, tout simplement, c'était les croquettes, quoi. On en revient toujours à la bouffe, je suis désolé, mais très souvent, c'est les croquettes. Ça bat, le tonneau ambulant à quatre pattes ! Donc, si vous aimez les bêtes, lisez ce bouquin, surtout si vous aimez vos animaux, et voilà. Vous saurez comment donner à votre animal une alimentation naturelle. Chaque espèce doit manger naturellement, c'est tellement logique ! Je pense que ce livre, vraiment, il peut aider les gens, en fait, ont plus de... Ils sont plus motivés, ils ont plus de pitié pour leurs enfants ou leurs animaux que pour eux-mêmes. On a surtout, pour soi, on est un peu plus, je sais pas, on est des flémards de soi-même. Pour les autres, c'est plus facile. Donc, ça peut être la porte d'entrée, en fait, à un changement de vie sur soi, sur son hygiène de vie, par les animaux. Parce que tu lis ça, t'es touché, forcément, t'as pas envie que ton animal y souffre. Ça te fait réfléchir à la question de l'alimentation, et forcément, tu vas faire le lien avec ton alimentation à toi. Si vous aimez les animaux, vous savez pas quoi leur donner à manger autre que des croquettes, lisez ceci, vous aurez des réponses, et vous aurez aussi les réponses à toutes leurs maladies. Aliments industriels, antibiotiques, vaccins, pourquoi ils rendent nos animaux malades, comment c'est en passé ? Alors, vous pouvez le lire, et vous aurez du coup un cours d'hygiénisme, parce que ça s'applique aussi pour vous, on est des animaux ou pas ? Donc, voilà, c'est un super bouquin, autant pour les animaux que pour les humains. Voilà, je pense que je t'en ai assez dit. Si ce livre t'a plu, tu peux mettre un pouce. Tu peux partager les vidéos aussi à quelqu'un qui a un animal chez lui, un ami à toi, et qui en a marre de voir son animal souffrir, s'il est malade tout le temps, et ton maître ne sait pas pourquoi. Partage-lui cette vidéo et offre-lui ce bouquin. Lien en description. Alors, partage un petit commentaire si tu veux me conseiller un livre à lire. Je suis preneur. Si tu veux partager, il y a peut-être d'autres livres sur le sujet, je sais pas. Moi, j'étais tombé sur ça, voilà, quand je voulais un chien, et je me disais, j'ai pas envie de donner de croquettes. Je sais pas qu'est-ce qu'un chien doit manger, donc hop, j'ai vu ça en magasin, je l'ai acheté direct. Je suis prêt à avoir un animal maintenant. Donc voilà, livre que je t'en conseille cette semaine, on se retrouve à la semaine prochaine pour je sais pas quelle vidéo, peut-être encore une vidéo sur les bouquins. C'est surprise ! Très bonne journée, très bonne semaine, et salut mon ami !